A la gare routière de Conakry, très peu de passagers s'aventurent vers le sud du pays, foyer du virus Ebola. En Guinée, la maladie est dans tous les esprits. Depuis l'apparition de la fièvre Ebola, que nous on n'en avait jamais entendu parler, et que maintenant ça donne une piscose, les gens ont peur. Ici, la prévention est de mise. L'épidémie a déjà fait une soixantaine de morts. La République démocratique du Congo connaît bien cette maladie. Le virus mortel est apparu pour la première fois dans ce pays en 1976. Pour les spécialistes, l'essentiel est d'agir vite. La seule façon de lutter contre Ebola, c'est vraiment la propriété et rompre la chaîne de transmission. La Côte d'Ivoire, pays frontalier de la Guinée, est en état d'alerte maximum. Les autorités sanitaires veulent à tout prix éviter toute propagation du virus. Une petite suspicion, aussitôt la personne doit se rendre dans le centre de santé le plus proche, afin que si cela est nécessaire, nous puissions faire des prélèvements, et puis nous dire qu'effectivement la personne n'est pas atteinte de la fièvre d'Ebola. La consommation et la manipulation d'animaux de brousse a été interdite. Mais sur le marché d'Abidjan, la campagne de sensibilisation a du mal à passer. Puis on est petit, petit, on boit, on mange viande. C'est pas aujourd'hui là, on dit viande de brousse, c'est pas bon, on sait pas. Donc nous on met dans la main de Dieu, on prie Dieu pour qu'il ne faut pas que ça va arriver chez nous ici. Plus que c'est ça qui est notre commerce, c'est ça qui nous donne à manger. A ce jour, aucun cas suspect de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire. Mais les autorités sanitaires rappellent que le risque de contamination est encore menaçant.